Bonjour à tous, plein phare en ce mercredi sur l'automobile ancienne à l'occasion de l'ouverture des portes du salon Rétromobile. Nous reviendrons également sur les Louis Vuitton Classic Awards. Les amoureux de l'automobile ancienne ont rendez-vous jusqu'au 10 février à la porte de Versailles à Paris où se déroule la 38e édition de Rétromobile. Un événement qui tient comme chaque année toutes ses promesses en offrant une large et exceptionnelle sélection de voitures. Revue de détail avec François Melchion, le commissaire général du salon. Dans la Rétromobile vous avez de tout, vous avez des voitures de course, vous avez des Ferrari mythiques, des Bugatti, des Alfa. Je crois qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est vrai que c'est difficile de faire un choix dans les 500 véhicules présentés mais je pense qu'il y a aussi le phénomène de tous ces Young Timers qui sont les nouveaux collectionneurs. Ce sont les collectionneurs de demain qui vont peut-être se tourner plus vers des voitures comme par exemple la 205 dont on fête les 30 ans cette année. Également les Twingo puisqu'on fête également l'anniversaire de la Twingo. Et puis également là on est devant un podium de DS. Alors on est un petit peu plus vieux que les Young Timers mais la DS c'est quand même un véhicule qui a marqué son époque. Là elles sont présentées dans des couleurs très inhabituelles. Et je crois que Rétromobile va offrir la possibilité aux gens de redécouvrir un peu cette automobile comme d'ailleurs on va pouvoir redécouvrir que la Porsche 911 qui fête ses 50 ans elle a commencé par un prototype puis après il est devenu ce modèle mythique qui a fait vivre Porsche jusqu'à présent et qui a su évoluer au travers des années et être toujours une voiture finalement désirable et désirée de tous. Rétromobile ce n'est pas seulement des bolides à 4 roues. L'événement prend cette année de la hauteur et célèbre l'aviation notamment à travers Roland Garros, également grand passionné de voitures ou encore des hélicas. Ces engins motorisés par des hélices d'avion ont été imaginés dans les années 20 par Marcel Leia. 23 exemplaires auront vu le jour entre 1913 et 1926. Venez également découvrir à Rétromobile le travail de Jérôme Clou sur le stand Carnet de route. Le dessinateur sera ravi de vous dédicacer le tome 2 de Gag sur bitume, sa BD humoristique autour du facétieux Jean Ragnotti et de son Alpine A110. La bande dessinée est vendue au prix de 11 euros. Rétromobile c'est du 6 au 10 février, tarif 12 euros gratuit pour les moins de 12 ans. Restons quelques instants dans l'univers de l'automobile ancienne avec le trophée remis par Louis Vuitton à la Ferrari 250 GTO. A travers ses Classics Awards, la maison connue internationalement pour sa maroquinerie et ses accessoires de luxe récompensent le savoir-faire et l'innovation d'une industrie qu'elle affectionne depuis de longues dates, l'automobile. Le Peugeot Onyx rafle d'ailleurs le titre dans la catégorie Concept Car. Le jury a estimé que le prototype serait susceptible de remporter l'un des grands concours d'élégance dans 40 ans. Peugeot doit être fier, d'autant plus que l'Onyx n'en finit plus de s'illustrer. C'est le quatrième titre consécutif que reçoit la sportive hybride depuis octobre 2012. Enfin lors des Louis Vuitton Classic Awards, un prix spécial a été décerné à l'abri vidéo d'Ital Design, un modèle que les Giugiaro, père et fils, avaient engagé les yeux fermés en avril 2012 lors de la Serenissima Run, la course d'ancienne organisée par la maison de création entre Monaco et Venise. A demain.